et bonjour à tous vidéo donc update ou épisode 2 de la vidéo dca qui vous a pas mal plus qui se trouve ici donc il faut impérativement voir cette vidéo pour comprendre la vidéo que je vais faire là voilà donc c'est une stratégie qui a bien plu par rapport à ce que je fais d'habitude donc je suis assez content donc on va on va parler un petit peu de déroulement de la stratégie de voir le bénef que j'ai fait que vous avez fait dessus si vous avez suivi répondre aux questions qui m'ont été posées dessus et voilà et faire un petit bilan de tout ça donc j'ai commencé cette stratégie le 12 février à l'heure actuelle je suis on dit bonjour à la grand mère et la bichette qui juste là je suis à 11% de bénef en parlant de 0,1 btc donc je suis à 0,111 btc voilà 11% en 88 jours c'est pas dégueu officiellement je suis à 13 41 parce que je compte le cash en busd qui me reste et en faisant le calcul sur l'instant t bien évidemment ça me faisait 13,41% si je revendais tout mais mon cash en btc donc je suis assez content donc la technique était simple on a ceux qui ont suivi la première vidéo donc on a vendu ici au dessus de la moyenne mobile 50 et des bandes de boulangers on a fait la même chose en dessous pareil au dessus pareil en dessous là on a vendu un jour je dois voir la vente qui traîne à un jour qui doit être par là elle est là vente à un jour ici on a vendu toute la remontade à la zone neutre où on n'a pas touché et après la dégringolade et là on vend donc je n'ai pas mis parce que je pensais pas que ça allait prendre que la vidéo allait si bien marcher je n'ai pas mis les moyennes avant qui s'étaient passées mais grosso modo c'était bon de toute façon on était on était dans le vrai on avait là un prix de vente moyen dans cette montée là qui a été arrêté à 44 369 22 précise 40 69 17 pardon précisément et là à l'heure actuelle je suis à 35 366 29 en rachat donc ce qui me fait un gain de 20% voilà 20,2 précisément donc ce n'est pas du tout dégueu moi personnellement et ce qui fait ma stratégie normalement vous vous dormez sur vos deux oreilles et vous rachetez chaque petit jour à 22h30 gap cme oblige enfin le cme oblige je dis gap cme paraflex le cme oblige c'est pour ça que je prends aussi cette heure là précisément donc voilà donc bilan petit bilan rapide pour l'instant la stratégie fonctionne très bien elle est rentable sur le long terme en tout cas sur 90 jours et je l'avais back testé énormément avant sur le papier ça passe même sur les grandes hausses et je l'ai un petit peu remodelé pour que ce soit au top du top et ça on va revenir juste après pour l'heure les questions les questions les petites bourses qui me demandaient est-ce qu'il faut impérativement commencer avec 0 10 btc alors j'ai calculé vous n'êtes pas forcé de commencer avec 0 10 btc ou pour en fait vous pouvez commencer avec n'importe quelle somme mais le problème c'est que vous n'aurez pas forcément cette stratégie où vous aurez des rachats de 100 jours et la possibilité de faire des ventes à 115 jours parce que vous n'aurez pas le montant nécessaire sur binance par exemple il faut alors c'est peut-être 10 dollars moi je commence avec 10,5 mais si vous n'avez pas au moins ça va vous allez galérer donc pour un petit calcul je les fait ici il vous faudrait au moins pour tenir 100 jours il vous faudra moins à l'heure actuelle 0,0 35 btc pour pouvoir faire la strat et pouvoir vendre au moins 100 jours sachant que vous avez vous savez ceux qui ont suivi bien évidemment la première vidéo vous avez les 25% de sécurité donc grosso modo il faut au moins 1400 dollars donc 0,0 42 43 btc pour être à l'aise la problématique que j'ai moi justement à l'heure actuelle c'est que je l'ai commencé parce que j'ai commencé un petit peu quand à l'arrache sur le papier je me suis dit je commence avec 0,10 btc mais j'ai pas de cash spécifique à mettre dans la stratégie mais j'aurais été peut-être plus à l'aise si j'avais par exemple 1000 dollars de cash déjà au moins 1000 dollars de cash 1050 dollars de cash à disposition donc là ma problématique c'est que moi je commence à être vu que j'avais des 0,10 btc en les divisant j'avais je vends à l'heure actuelle plus de btc que je que j'en rachète alors que normalement le but de cette stratégie c'est bien évidemment de faire l'inverse avec des sommes qui sont à peu près égalité le but c'est on est on reste à l'heure actuelle en tout cas je parle à l'heure actuelle sur une tendance haussière sur dix ans la stratégie est conçue quand même sur une tendance haussière sur dix ans elle pourra être remodelée par exemple si on casse les 20 milles et que je détermine qu'on est qu'on passe dans un biomarket qu'on n'a jamais vu en tout cas depuis dix ans ou alors là justement la technique ce sera de faire l'inverse au lieu de faire des rachats sur 100 jours faudra faire des rachats sur 115 jours et de la vente sur 100 jours en fait faudra juste switcher ça la dynamique de la strat c'est quand même dans une dynamique haussière bien qu'on que de toute façon ça ça rachète que voilà 100 jours sans qu'un jour il n'y a pas un gros écart non plus donc elle est assez stable en tout cas voilà moi pour être franc il me reste encore 5 6 6 jours de décès à faire mais voilà justement par exemple pas voir si vous ça vous pouvez votre bourse le permet à nous empêche de mettre un peu de cash flow et c'est tenir la stratégie chaque jour bon je sais que c'est pas forcément chacun ne peut pas mettre 10,5 dollars d'ambiance chaque jour mais l'idée ça serait de faire ça ou alors de faire la une évolution que j'avais expliqué dans la première vidéo est peut-être de jouer qu'uniquement avec les mèches là moi j'ai joué sur toutes les mèches de par exemple faire racheter que sur les bougies rouges etc donc voilà on peut dire qu'en tout cas pour pour l'heure c'est un succès donc je vais là vu que ça cette vidéo a plu je vais la faire de plus consensueusement et plus sérieusement donc je vais la faire en mode sérieux par contre je vais la faire en modifiant ce que j'ai fait donc j'ai fait une nouvelle stratégie la même strat mais j'ai retravaillé un petit peu ce que j'ai mis en place mais j'ai mis en place en plus que très récemment alors pour les puristes qui vont faire des arrêts sur image sur le graphe j'ai craqué un petit peu je vous l'avoue normalement on a 38 jours de baisse je suis à 42 parce que je me suis fait quelques craquages où j'ai sur des gros points bas je crois comme ici qui était pas forcément des meilleurs ici ici et j'en ai quand même fait un ou deux là je peux je peux screen mais je pense pas que vous allez me casser moins que ça mais j'ai fait quelques petits décès à dessus donc j'ai craqué quatre jours quatre jours dessus ça va quatre jours j'ai craqué quatre jours voilà comme j'expliquais dans la première vidéo mindset on essaye de tenir la strata maintenant je vais la tenir parce que je vois que ça vous plaît mais dans l'idée on essaie de tenir la strata ou alors de racheter justement sur des niveaux comme on a vu sur looking to bitcoin très bas qui peuvent aussi être intéressant où là vous augmentez votre décès donc je reviens sur ce que je disais ce que j'ai fait là parce qu'en fait j'ai vu une problématique alors j'explique la problématique la problématique si on reste sur un montant stable de rachat stable et qu'on a des longues périodes comme ça de rachat on a un moment donné notre moyenne de de rachat qui a du mal à baisser ce qui est logique donc le but c'est que ça suive le cours au maximum quand même et là on voit que je commence à perdre un peu la distance en gros là chaque fois que je rachète je baisse de 200 dollars là j'ai pas fait le décès de ce soir donc là je vais le faire mais je vais finir à 35 100 quoi et et justement malgré la strata que j'ai mis en place en plus bon j'ai mis après mais j'aurais pu j'aurais pu dans je vous dis une bêtise pas malgré la strata que j'ai mis en place parce que je vous avoue que c'est compliqué à calculer et moi je reste sur une base à 10 5 mais je pense que la moyenne est plus basse je vais y arriver je vous explique ce que j'ai fait d'ailleurs s'il y en a un qui arrive à le calculer je veux bien ce que moi j'avoue que ça m'a pris la tête grossièrement ce que je fais donc moi je calcule mon montant de rachat je mange ça me fait un montant total que je divise par 42 et voilà c'est mon prix moyen jusqu'à là rien de compliqué par contre ce que j'ai mis en place justement qui diffère c'est qu'au bout du cinquième jour donc là j'étais à dix cinq dix cinq dix cinq j'ai mis en place au 5 ou dixième jour je sais plus j'augmente en gros va dire à partir du cinquième jour j'ai augmenté je passais de 15 à 11 dixième jour je passais de 11 à 11,5 etc etc donc là à l'heure actuelle moi je rachète à hauteur de 14 dollars ce qui fait que j'augmente parce que normalement 42 jours de baisse c'est très rare on est quand même sur cette semaine de baisse qui n'a jamais existé je le rappelle donc on est censé sur par une moyenne commencer à rebondir et passer passer à la hausse donc c'est là qu'on profite de la baisse finale entre guillemets pour recharger de plus en plus vite et après repartir son dynamique normal par contre la modification là vous avez compris qu'à calculer ses galères donc en fait en réel je pense que je dois être autour de 34 je souhaite pas loin d'être 30 plutôt à 34 5 en réel mais en tout cas si vous avez suivi la stratégie en même en vente stable un montant stable on n'est pas encore des yeux jusque là et voilà dire j'ai vendu à 35 milles de moyenne j'ai envie de vous dire je pense que vous êtes déjà au dessus au dessus du lot et avec le btc autrement on sait très bien que ça peut aller très très vite donc voilà j'espère que j'ai répondu la question c'est surtout les 0 10 l'histoire des 0 10 c'est le montant donc le montant importe peu quitte à ce que petit à petit la stratégie enfin la stratégie vous permettre d'accumuler et de pouvoir passer vraiment d'utiliser la stratégie dans dans toute son ampleur on va dire donc on fera un point tous les je pense qu'on fera un point tous les trois mois pour voir justement si mon montant augmente ou non tout simplement on voit où on en est et est ce que ça dit sur du long terme je suis assez confiant personnellement je suis assez confiant or gros crack ingérable retour bac bac 7k ou là ça forcément avec un gros drawdown pareil une gros chute pareil on la stratégie va mettre du temps à suivre et encore que justement avec la version améliorée que vous expliquez là il ya peut-être moyen que non donc voilà je pense que je vous ai tout dit je vous ai montré tous les graphes l'évolution le prix je vous ai tout montré bon alors ça c'était voilà le montant qui me reste justement à mettre en dc à la l'heure actuelle il me reste 76 busd alors c'est pas des masses 1 comme je vous dis me reste au début la vidéo il me reste grosso modo 4 5 6 jours de dc à max donc il est temps que le btc remonte mais je vais la continuer avec mon cache personnel voilà j'espère que les bêtes vous a vous a plu petit like on s'abonne n'hésitez pas à aller voir la première vidéo pour comprendre la strade je me répète sinon vous ne comprendrez absolument rien à plus ciao bye